Monsieur Jallet, pouvez-vous nous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Très volontiers, je m'appelle Sébastien Jallet, je suis préfet délégué pour l'égalité des chances dans le Val d'Oise depuis le mois de décembre dernier. J'ai travaillé pendant trois ans auprès de Julien Denormandie, qui est ministre chargé de la ville aujourd'hui en particulier. Et après avoir été beaucoup dans l'animation nationale, dans la conception, la concertation avec les grands acteurs, je suis maintenant dans le Val d'Oise, sur le terrain, pour agir concrètement auprès des habitants et avec tous les acteurs des quartiers. Qu'est-ce que l'égalité des chances ? L'égalité des chances, c'est une grande valeur républicaine. C'est l'égalité entre tous, entre tous les citoyens, entre tous les territoires de ce pays. C'est l'une des grandes valeurs républicaines, la devise liberté, égalité, fraternité. Ça vise à assurer à tous des conditions, des chances égales, des réussites. La pire des inégalités, c'est l'égalité de destin. C'est-à-dire qu'en fonction du quartier de vous venez, du milieu social dont vous êtes originaire, vous n'avez pas les mêmes chances de vous accomplir et de réussir que les autres. Et donc il faut, pour assurer cette égalité des chances, qu'il y ait de l'action publique, qu'il y ait de la mobilisation pour garantir à chacun le droit à l'éducation, le droit à la sécurité, le droit au travail, le droit à la santé, le droit au loisir, le droit à avoir un logement décent. Bref, l'égalité des chances, c'est un combat républicain pour assurer à tous des conditions égales de réussir et de s'accomplir. Quel est le rôle d'un préfet à l'égalité des chances ? Je suis auprès du préfet du Val-d'Oise, le préfet du département du Val-d'Oise. Et je suis en charge de l'action publique dans les quartiers défavorisés et plus largement de tout ce qu'on appelle la cohésion sociale. Les enjeux d'emploi, de logement, d'éducation, de sécurité, de santé, etc. Je travaille avec tous les services de l'État que je coordonne pour ce qu'ils font dans les quartiers populaires. Je travaille en relation étroite avec les élus, les collectivités locales, les maires, le conseil départemental. Je travaille en relation aussi avec les associations, les entreprises, tous les acteurs de ce qu'on appelle la société civile pour avoir une action qui soit concertée, qui soit partagée, qui soit mutualisée. Et je m'appuie sur 12 délégués du préfet, qui sont des agents de l'État, qui sont délégués sur un ou plusieurs quartiers pour être au contact direct des habitants, des acteurs et agir en partenariat. Et comment on peut devenir préfet ? On est nommé au cours d'un parcours professionnel, parce que c'est un métier qu'être préfet. Et donc ça s'apprend, il y a des compétences professionnelles, des qualités, des aptitudes qui s'acquèrent au départ et pendant la vie professionnelle. Et donc pour ce qui me concerne, moi je suis passé par l'École de la République, j'étais boursier de l'enseignement supérieur, plutôt au dernier échelon d'ailleurs qu'au premier. Et grâce à l'École de la République, j'ai pu progresser, passer des concours. Je suis passé par l'École nationale d'administration, l'ENA, où j'étais d'ailleurs camarade de promotion avec le président de la République. Quelle est la différence entre un préfet classique et un pédic ? Un préfet classique, c'est un préfet de département ou de région. Le préfet, c'est le représentant de l'État sur un territoire. Et le préfet, il dirige tous les services de l'État. Il en charge de la sécurité des personnes et des biens, ce qu'on appelle le droit public. Et il coordonne les grandes politiques publiques sur le département ou sur la région. On peut dire qu'ils sont numéro 2 en quelque sorte. C'est le radjoint et lorsque le préfet de département n'est pas là, lorsqu'il est absent ou empêché, c'est le préfet délégué qui assure sa suppléance. Et pour l'égalité des chances, c'est une mission qui est confiée sur cet enjeu important de l'égalité des chances, de la cohésion sociale, de la politique de la ville. Et ça consiste très concrètement à s'occuper des questions d'accès à l'emploi, des questions d'insertion des jeunes, des questions de sécurité, de prévention de la délinquance ou de la radicalisation, des questions d'éducation, de réussite à l'école, des questions de logement, d'habitat, de cadre de vie et puis des questions de vie associative, d'action locale. Quelles sont les actions mises en place pour favoriser l'égalité des chances dans le Val d'Oise ? Alors dans le Val d'Oise, très concrètement, on agit en ce moment dans plusieurs domaines. D'abord dans le domaine de l'emploi, parce que ça reste la priorité, bien sûr, pour tout le monde, mais dans les quartiers encore plus qu'ailleurs, parce que dans les quartiers, on est confronté à un taux de chômage qui est deux fois et demi supérieur à la moyenne du pays. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en ce moment, on déploie les emplois francs, ce qu'on appelle les emplois francs, qui sont une aide à l'embauche pour tout employeur, quelquefois, qui embauche un habitant issu d'un quartier prioritaire. Donc c'est une aide de 5 000 euros par an pour un CDI, une aide sur trois ans. On en a réalisé près de 500 sur le Val d'Oise, 500 personnes, des quartiers qui ont pu accéder à l'emploi grâce aux emplois francs. On a aussi un effort qui est porté sur la formation professionnelle. On travaille pour qualifier les jeunes, les faire entrer dans des parcours de formation par l'apprentissage, par les contrats de professionnalisation, par le retour en formation initiale aussi. Et donc on travaille notamment sur Grèche-les-Gonnès et toute l'agglomération de Roissy-Pays-de-France, sur un plan pour l'insertion des jeunes, qui passe par des référents, des référents de parcours à la mission locale, dont les actions de prévention spécialisées, comme l'IMAGE ou OPEJ, dans les services jeunesses des villes, pour que les jeunes aient des référents de parcours qui les suivent personnellement, qui aient une relation personnelle avec eux, et qui les accompagnent sur le chemin de l'insertion. Donc l'emploi, c'est vraiment la priorité des priorités. Après, on travaille sur l'éducation, sur comment on fait en sorte que les jeunes, dans les écoles, les collèges, les lycées, les quartiers, ils soient sur des parcours de réussite scolaire et éducative. Et ça, concrètement, ça passe en ce moment par le fait que les classes de CP et de CE1 sont dédoublées. On passe sur des classes à 12 élèves maximum. Il y a 1000 classes qui sont conseillées dans le Val-d'Oise. Et ça, c'est essentiel, parce que c'est en CP et CE1 qu'on acquiert les salariés fondamentaux, qu'on apprend à lire, à écrire, à compter, à respecter autrui aussi. On travaille aussi sur ce qu'on appelle les cités éducatives, qui est une nouvelle démarche qui va concerner Gorge-les-Gonesses, Sarcelles et Villiers-le-Bel, et qui vise à innover, à expérimenter, à faire des choses nouvelles en matière d'éducation, et à faire travailler ensemble tous ceux qui participent à l'éducation des jeunes et des enfants, pour qu'entre l'école et ce qui se passe en dehors de l'école, il y ait plus de liens, plus d'interactions, et qu'on accompagne mieux nos jeunes sur le chemin de la réussite. On a aussi un gros effort qui va être porté sur le cadre de vie, sur le logement, sur l'habitat, avec ce qu'on appelle la Rénovation urbaine, qui est une agence nationale, l'ANRU, l'agence nationale de Rénovation urbaine, qui va permettre de réamulter des logements, de rénover et reconstruire des groupes scolaires, de construire un centre social, un pôle jeunesse, un espace sportif, de refaire toutes les voiries, les trottos pour les espaces de circulation. Bref, c'est un projet de transformation de la ville. Cet effet sur le quartier de la Mouette, à Garges-les-Gonnes, c'est une réalisation qui est exemplaire. Récemment, il y a eu des rixes entre quartiers dans notre ville de Garges, et à votre niveau, qu'est-ce qui a été ou va être mis en place pour résoudre cette problématique ? C'est une problématique qui est très forte, à Garges-les-Gonnes, mais qui concerne beaucoup de villes et beaucoup de quartiers. C'est un phénomène d'affrontement entre bandes qui peut être extrêmement violent, qui peut faire des blessés et même des meurs. Pour ça, il faut que la police soit visible et présente sur le terrain. Depuis l'année dernière, sur Garges-les-Gonnes et Sarcelles, on déploie la police du quotidien, très concrètement, avec une brigade de policiers qui patrouillent, qui sont en contact, qui recréent aussi du lien entre la population et les services publics. Les jeunes de différents quartiers ne se rencontrent pas assez, ne se connaissent pas assez, n'ont pas assez d'interactions les uns avec les autres. Et donc, il y a un enjeu à ce qu'on fasse se rencontrer ces jeunes. Je crois que Espoir à Création et Urban Street Reporter sont des acteurs qui sont très impliqués dans le fait de faire se connaître les jeunes de différents quartiers et leur faire porter des projets ensemble. Et si on en a vraiment besoin, c'est indispensable, il faut travailler sur le lien social entre les jeunes. À l'école, on assure à ces jeunes des chances égales de réussite par rapport à tous les jeunes français et toutes les jeunes françaises et puis qu'on travaille sur la citoyenneté et les valeurs de la République. Bref, c'est un combat qui est un combat difficile mais qui est un combat extrêmement important et sur lequel on a besoin de tout le monde et notamment des associations comme Espoir à Création qui réalisent un travail remarquable au bénéfice de nos jeunes dans les quartiers. Merci M. Jallet de nous avoir accordé cette interview. Et est-ce que vous avez un dernier mot à nous faire part ? Non, merci à vous. Je voulais dire qu'on a besoin de tout le monde que chacun va porter sa pierre à l'édifice et tous ceux qui font des stages, qui sont bénévoles, qui s'engagent dans les quartiers pour une cause quelle qu'elle soit, ils rendent service à beaucoup et c'est extrêmement utile. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada